Et fin novembre, elle passe devant une boulangerie. Mon chat à l'amant, comme ça, elle regarde la vitrine. Du coup, elle voit un millefeuille. Elle voit un millefeuille. Elle voit un millefeuille. Elle voit un millefeuille. On dirait qu'ils l'appellent. Mange-moi ! Mange-moi ! Moi, 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 t'es sûr ? Alors, elle rentre comme ça, qu'elle n'en prend pas un, elle n'en prend plus, qu'elle épouffe comme ça. Elle est plein de crème. Et après, elle dit, je ne crois plus résister. Ça ne mérite pas une strangulation, ça ? Les Jeux Olympiques, tout le monde connaît. C'est un événement où, régulièrement, des Français sont ridicules. Ce qui n'est pas sans rappeler la Coupe du Monde de football ou les élections présidentielles. Un événement sportif dont la devise est d'ailleurs la même que celle de François Bayrou, l'essentiel, c'est de participer. Pour être tout à fait précis, la véritable devise de ces Jeux Olympiques est plutôt l'euro. En effet, l'organisation de l'événement coûte tellement d'argent qu'il est impossible d'obtenir un chiffre précis. C'est énorme. Pour vous donner une estimation, c'est à peu près l'équivalent de deux mois de salaire d'André Manoukian. C'est quelque chose de conséquent. En comptant les primes de pénibilité, évidemment. Je vous rappelle qu'il est jury à la nouvelle star et qu'il doit se taper les reprises de Mylène Farmer au djembé et celle de Christophe Maé au ukulele.